La vidéo de l'alien Les news à mon rythme Et aujourd'hui ça va être une journée spéciale PlayStation puisqu'on a Du nouveau sur la politique De PlayStation Puisqu'ils avaient dit qu'ils éclairciraient un peu Leur façon de voir les choses A l'avenir, ce qui est fait maintenant Ce soir à 19h On va se retrouver pour Ghost of Tsushima, la suite du Let's Play, et il commence à tomber Des cordes chez moi et je ne peux pas empêcher La pluie de tomber naturellement dont vous entendez Et peut-être derrière moi Ça s'est mis à tomber d'un coup, dis donc C'est emmerdant, t'es en plein en train d'enregistrer Ça te surprend C'est le bon Dieu qui fait pipi comme disait ma grand-mère Donc 19h, Ghost of Tsushima Et 23h30, on se retrouve pour le PlayStation Showcase Donc on va regarder ensemble la nouvelle Politique de PlayStation Enfin en tout cas les clarifications que donne PlayStation Sur l'avenir de la distribution de ces jeux Ce qui est évidemment très intéressant Et pour les joueurs PlayStation Bien évidemment Qui sont les premiers concernés Mais aussi pour nous les joueurs PC Puisque maintenant on est pas mal concernés Et d'ailleurs ce soir le PlayStation Le State of Play PlayStation Devrait faire plaisir aux joueurs PC Si vous le suivez De préférence ici avec nous Vous allez voir, on va avoir du lourd Alors donc La direction de Sony avait promis des déclarcissements Sur la stratégie de PlayStation Et ça a bien été le cas Ideaki Nishino Responsable de l'expérience chez Sony Interactive Entertainment Et Herman Holtz Responsable des studios PlayStation Ont détaillé plusieurs éléments Qui rapprochent PlayStation De la stratégie déjà adoptée par Xbox Il y a quelques années Il faudrait être aveugle Ou dans le déni Pour nier le contraire Il y en a pas mal qui disent Non non mais ils font pas Comic Box Ils font pas Comic Box Non ils font pas Comic Box du tout Alors la PS5 est un énorme succès Mais la PS4 ne peut pas être éclipsée On savait déjà Mais Ideaki Nishino Futur PDG du business platform de CIE Sony Interactive Entertainment A d'abord déclaré que la PS5 Était la génération la plus rentable De PlayStation à ce jour Le graphique parle de lui-même Les revenus générés par la console PS5 Battent des records Et ce alors même que la génération N'est pas encore terminée Autre élément intéressant Ideaki Nishino a précisé Que la PS4 représentait encore La moitié des joueurs PlayStation Et donc une part encore importante Des activités de la marque Malgré sa fin de vie Il y a déjà 4 ans Par contre on apprend que les joueurs PlayStation 5 Sont davantage engagés Sur la génération précédente Et Sony s'attend à ce que Cette tendance se poursuive Alors je ne suis pas tout à fait d'accord Avec l'analyse que PlayStation fait Vous allez comprendre rapidement pourquoi Je vais vous expliquer Globalement donc les joueurs PS5 Dépensent plus de temps Et d'argent Que sur PS4 Ils achètent plus de contenu Dans les jeux Donc tout ce qui est microtransactions Et compagnie Donc plus 60 176% Donc à tous ceux qui disent Ouais les microtransactions C'est pas bien Tout ça Machin Mais les compagnie Bah plus 176% Alors je ne dis pas Que c'est bien les microtransactions Moi je suis contre à 100% Mais bon c'est là On ne peut rien y changer Donc tant que les gens achèteront Il y en aura C'est pas la peine de pleurer Et de gueuler tous les jours En disant Suppriver les microtransactions Ça ne sert à rien De gueuler Tant que l'argent entrera Il y en aura Encore une fois Fortnite 200 patates par mois Près de 2 milliards par an Le jeu est gratuit Je vous rappelle Donc à un moment donné Si tu veux C'est bien De faire le vieux con Et de rabâcher des trucs Mais bon A quoi ça sert Si tu veux A part s'énerver Et puis casser les couilles A tout le monde Il dépense davantage Dans les services Plus 57% Donc tout ce qui est PS Plus Etc Enfin tous les services Qui peuvent être proposés Ainsi que les accessoires Plus 34% Mais moins dans les jeux Moins 12% Bah oui Puisque tout le fric Il passe dans les microtransactions Ou dans les accessoires Et compagnie A un moment donné Il n'y a plus de pognon Donc ce qui est étonnant C'est qu'on privilégie Des trucs qui n'ont rien à voir Avec le jeu Moi je préfère acheter des jeux Que d'acheter des microtransactions Bon après chacun son truc Je ne critique pas Chacun fait ce qu'il veut Avec son argent Mais voilà Moi je préfère Acheter des jeux D'avoir de nouvelles expériences Plutôt que Enfin bref Voilà chacun fait ce qu'il veut Encore une fois L'avènement des jeux services Y est aussi sûrement Pour quelque chose Bah évidemment Puisque tout le fric Comme on le disait Beaucoup du fric Passent dans les microtransactions Et dans les services On le voit Plus 176% Et plus 57% Donc Après les accessoires Bon bah tu as toujours Une manette qui tombe en panne Ou un truc comme ça Enfin bon 34% quand même On a également appris Que plus de la moitié des joueurs Sont abonnés au Playstation Plus Un service qui selon Sony Est profitable Et compterait donc Environ 60 millions de membres Bah oui Tu ne peux pas jouer en multijoueur Si tu n'as pas le Playstation Plus Donc oui évidemment J'ai envie de te dire Si on enlève tous les gens Qui sont obligés d'avoir Une connexion internet Pour jouer Ça se passe comment ? Je ne sais pas L'expérience Playstation Sur les consoles Alors bon C'est pareil chez Xbox On est d'accord Enfin depuis peu Puisqu'ils ont rajouté Le Xbox Core Avec le Xbox Game Pass Donc évidemment Les joueurs Qui avaient besoin Du Xbox Live Sont En fait Gold Elles sont automatiquement Comptabilisés dedans Mais on n'a pas les chiffres Et on reste sur les 34 millions De possesseurs De Xbox Game Pass Alors que là On nous parle de 60 millions Mais c'est en incluant Evidemment Ceux qui sont là Que pour le multijoueur Alors que chez Xbox On ne sait pas Combien il y a de personnes Qui sont là Que pour le multijoueur Ils ne sont pas inclus Dans les 34 millions C'est juste Les joueurs Xbox Game Pass Donc il faudrait aussi Qu'on ait les chiffres Pour pouvoir comparer Donc Playstation Souhaite développer Ses franchises existantes Alors là On rentre dans le coeur Du sujet Donc on va reprendre Au début du paragraphe La stratégie de Sony Avec Playstation Ne va certainement Pas radicalement changer Bah si quand même C'est quand même Mais elle va évoluer Oui on peut dire ça Si on veut Voici plusieurs points Saillants évoqués Lors de la conférence Des points saillants De points ayant Évoqués je pense Une petite erreur D'impression Alors donc le premier point Playstation souhaite développer Ses franchises existantes Afin de créer ensuite De nouvelles propriétés intellectuelles Ok donc peut-être Des spin-off Des choses comme ça Parce que bon Si c'est juste des suites C'est des suites C'est toujours sur la même Propriété intellectuelle Donc à moins Qu'il fasse une déclinaison Par exemple Comme c'est prévu De Horizon En multijoueur Bon en quel cas Ça sera un spin-off Parce que bon voilà Ça me donnerait Qu'il fasse la suite Uniquement en multijoueur Donc ça devrait être Un spin-off Bah oui Ça fera une nouvelle Propriété intellectuelle Sinon C'est toujours Une même propriété intellectuelle Les jeux-services Doivent toucher La génération Z Alors ça j'aimerais bien savoir Dans quelle catégorie je suis Moi je suis dans Z Ou je suis dans Alpha Je dois être dans Z Moi je suis en VU Et les générations Alpha Les mâles Alpha C'est ça qui gole tout le temps Sur Twitter On est partout Et débloquer Des flux de revenus Continus pour Playstation Donc en fait Oui Ils ont tout compris Aux jeux-services Ça dépense Tu dépenses de l'argent On continue dessus Puisque c'est le principe même du jeu C'est que le jeu dure sur plusieurs années Et qu'on soit toujours en train D'acheter des microtransactions Qu'on soit toujours en train D'acheter des DLC Enfin qu'on achète du contenu supplémentaire D'une manière ou d'une autre Et qu'on passe la majorité de notre temps Sur le jeu en question C'est pour ça que tout le monde Fait des jeux-services Aujourd'hui Parce que ce qu'ils veulent C'est qu'on passe notre temps Sur leur jeu à eux Et pas sur celui du voisin Parce que si on va Passer notre temps Sur le jeu du voisin On risque de dépenser Chez le voisin Au lieu de dépenser Chez eux Donc voilà C'est le problème des jeux-services C'est qu'ils vont De plus en plus Être chronophages Et t'obliger T'inciter à rester sur eux En permanence Et du coup C'est emmerdant Parce que quand t'en fais plusieurs Et puis que t'as par exemple 2-3 events Sur des jeux différents Mais à des dates identiques Et avec une durée Par exemple Je sais pas De 3 jours Où faut que tu te magne le fion De récupérer de jouets Pour monter en level et tout T'es obligé de jongler Entre The Division Entre machin Entre trucs Entre bidules Enfin bon C'est une horreur Enfin moi je n'aime pas du tout Ce système là Vous me direz ce que vous en pensez Dans les commentaires Mais bon C'est pas du tout Contre PlayStation Puisque tout le monde fait ça Donc voilà C'est juste Je déplore Qu'on mette vraiment l'accent Que sur les jeux à services Enfin On maximise les jeux à services Et puis voilà PlayStation souhaite sortir De manière sélective Alors là Ça devient intéressant De nouveaux contenus Sur de nouveaux appareils Et optimiser son business model Notamment en renforçant Ses capacités De segments Live service Donc Là on nous dit Que Ils vont sortir Leur jeu Et de nouveaux contenus Sur de nouveaux appareils Donc ça sous-entend évidemment Et on le verra plus bas D'Ewan Bien sûr Donc s'ils vont sortir Sur des nouveaux appareils Donc de nouveaux appareils On se doute bien Que ça va pas aller chez Xbox C'est pas parce qu'Xbox A mis quelques jeux Chez PlayStation Que d'ailleurs c'était impensable Vous auriez dit ça Il y a un an à quelqu'un On vous aurait ri au nez Comme il y a deux ans Trois ans Quatre ans Vous auriez dit Comment on s'appelle Comme je l'avais fait d'ailleurs Il y a huit ans Ou neuf ans Je ne sais plus J'avais dit que les jeux PlayStation arriveraient sur PC On m'a rigolé au nez Et je peux pas blâmer Les gens qui l'ont fait Parce que bon Si tu penses Parce qu'en fait Ce qui dirige PlayStation Comme ce qui dirige Xbox Et comme ce qui dirige Toutes les entreprises C'est pas Comment on s'appelle On aime nos fans Et on va garder exclusif Les trucs Pour eux Rien que pour eux Non c'est le pognon C'est le pognon Si le pognon Il rentrait pas plus Xbox Aurait jamais mis ses jeux Sur PC Je vais pas le remercier Phil Spencer Parce qu'il a mis ses jeux Sur PC Je lui dis pas merci Je lui dis c'est bien Qu'est-ce que tu veux Que je te dis Il l'a fait Pas pour me faire plaisir Il l'a fait Parce que ça fait rentrer Plein de pognon Dans sa boîte Ça paraît logique Bon PlayStation Ils s'y sont mis plus tard Mais là On voit avec le succès De El Diver Par exemple Qui cartonne à mort Qui a vendu 11 millions D'exemplaires Plus de 11 millions D'exemplaires Spider-Man Il y a 3 ans Quand il est sorti En 2021 Là El Diver Lui Il est sorti en février Il a fait 12 millions D'exemplaires Je vais dire février Mars Avril Mai 4 mois Pour faire 12 millions D'exemplaires Là où l'autre Il a mis 3 ans En faire 11 Ouais T'as peut-être intérêt A sortir tes jeux D'Ewan Effectivement Et je pense Que ça devrait être pareil Sur les jeux First party Mais a priori Sony Il met un orteil Mais il ne met pas Complètement le pied Dans l'eau Elle est un peu froide Il faut qu'il y aille doucement Donc on va voir ça Tout à l'heure Donc concernant Les sorties de jeux PC PlayStation PlayStation et d'autres consoles On envisage Éventuellement De sortir les jeux Sur d'autres consoles Quand même Il n'y en a pas 36 Il y a la Xbox Et il y a la Nintendo Mais c'est intéressant De voir qu'ils disent Et d'autres consoles C'est bon Il n'y en a pas 36 D'autres consoles Sony a de nouveau Précisé sa vision En expliquant Que ces jeux services Sortiront sur console Au singulier Donc PlayStation Et sur PC Alors ça c'est intéressant C'est ce qu'on sait Déjà depuis un moment Mais Là c'est confirmé C'est officiel De toute façon On avait vu des bandes annonces Que c'était marqué PS5 et PC Mais il n'y avait pas Voilà Ils auraient pu très bien le marquer Et que ça soit différé sur PC Là non c'est pas le cas Puisque là c'est officialisé Tous les jeux à service Sortiront sur PC Et sur console En simultané Et Sachant que Il va y avoir Beaucoup plus de production A l'avenir Que de jeux Solo Comment ça s'appelle Quand t'as 80% De ta production Qui sont que des jeux à service Et j'exagère à peine Je sais qu'il y en a Qui vont bondir Mais Vous allez avoir quoi Wolverine l'année prochaine Et puis dans 2 ans Vous allez avoir un truc Mais en attendant Les jeux à service Ils vont sortir en masse Donc du coup Il va y avoir Beaucoup plus de jeux à service Que de jeux solo J'en suis pas particulièrement réjoui Comment ça s'appelle Encore une fois Les jeux à service Moi je suis pas pauvre Mais bon Qu'est-ce que vous voulez On n'a que ça Donc voilà Les Assassin's Creed C'est un peu Des jeux à service aussi Pourtant ça ne les empêche pas D'être du solo C'est un peu les deux Parce que bon Il n'y a pas de multijoueur dedans Il n'y a pas de coop Il n'y a pas de machin Quoique dans le prochain Il y aura On en reparlera Mais voilà Donc Ça va sortir sur PC A l'exception de MLB The Show Qui d'ailleurs N'appartient pas à Playstation MLB The Show C'est une licence Qui paye Et ils avaient failli Ne pas avoir le renouvellement Il y a 3 ou 4 ans Je crois Quand il a fallu renouveler La franchise Parce que les détenteurs Donc la MLB en fait Voulaient que le jeu Sorte aussi sur Xbox Donc du coup Voilà Tu le sors sur Xbox aussi Ou tu Tu perds la franchise Donc c'est Voilà Donc ils ont payé Point barre Rappelons que Marathon Le nouveau jeu de Bungie Sortira bien sûr Sur Xbox Et en plus De PC Et Playstation Bah oui Mais ça Bungie C'était clair Ils avaient dit Qu'ils acceptaient d'être achetés Mais qu'ils faisaient Ce qu'ils voulaient Avec leur jeu Ils distribuaient Où ils voulaient Et qu'ils continueraient A les distribuer Sur PC Et sur Playstation Et partout Et sur Xbox Donc ça Il n'y a rien de changé non plus Alors Là dit fait On a un petit Comment on s'appelle Récapitulatif De ce qui va arriver Comment on s'appelle Sur Playstation 5 Enfin sur Comment dire Ce qui est Voilà Ce qui est Prévu Prochainement Plus ou moins lointain Donc Wolverine Voilà Qui va arriver Probablement en 2025 Death Stranding 2 Pour l'instant On ne va pas s'avancer Moi je dirais en 2026 Mais on verra Ghost of Tsushima Donc La version PC Qui vient de sortir The Final Chap En jeu Live Service Qui est Prévu pour Prochainement Sur PS5 Et PC Concorde MLT The Show Fair Game Marathon Et puis il en manque Quelques-uns Donc déjà Quand vous regardez A part le PC Comment on s'appelle Puisque ça C'est une ressortie Mais quand vous regardez Playstation 5 Wolverine DS2 Donc ça fait quand même Deux jeux Ça fait peu Enfin ça fait peu Je veux dire T'as acheté 500 balles Une PS5 Pour ça Ça fait peu Et à côté T'as 1 2 3 4 5 5 jeux Plus le carnet sur PC 6 T'as 6 jeux T'as 5 jeux Ce service On va dire Pour 2 jeux Je disais 80% Tout à l'heure J'étais pas loin Finalement J'avais dit ça La louche au pif Bon c'est un peu Le schéma Qu'on va avoir A l'avenir Ne soyez pas Surpris C'est ce qui Attends C'est l'avenir De Playstation C'est Oui Eldivar 2 12 millions En 4 mois Spider-Man 2 11 millions En 3 ans Il n'y a pas photo Encore une fois C'est le fric Qui dirige le monde Tu vas pas dire Aux actionnaires On va attendre 3 ans 4 ans 2 ans Pour te faire rentrer De l'argent Sois patient D'abord nos joueurs Et après ton pognon Un actionnaire Il veut pas l'entendre A un moment donné Evidemment Ils peuvent pas te dire ça Brutalement dans un article C'est trop violent Si tu dis ça A la communauté Ça va passer Tout doucement Tranquille Alors questionné Sur le PC Et les consoles Playstation A rappeler Qu'une console Alors bon Ça c'est Herman Qui a été Interrogé Questionné A rappeler Qu'une console Reste Une pile Technologique Créée Pour offrir Une excellente expérience Je vois mal le mec Dire Ouais On va fournir Une expérience de merde A 30 FPS Comme convenu Pour Sony Ça c'est valable aussi Pour Xbox C'est pareil Là on lit un article Sony Mais sinon c'est pareil Pour Xbox C'est pour ça qu'ils mettent plus en avant La console Pour Sony La valeur de la console Restera inchangée Et notre mission Est de continuer A la peaufiner Attendez Une PS6 Aux petits oignons Et puis surtout Une PS5 Pro Très bientôt Pour Sony Pour Sony La valeur de peaufiner Plutôt qu'une Cannibalisation Oh putain je vais pas y arriver Putain pourtant cannibale C'est facile à dire Une cannibalisation Bordel de merde Putain rigole Vas-y foutons de ma gueule T'as raison Cannibalisation d'une plateforme Sur une autre Sony pense qu'il s'agit D'une opportunité de croissance Bah oui C'est quand même dommage Si tu veux te se priver D'un milliard six cent mille Yons de PC Six cent mille yons Oui de PC C'est un peu con C'est un peu con Mais j'aurais fait encore une fois Plus tôt Si Sony parle d'une sortie Simultanée Sur Playstation et PC De ses jeux service L'entreprise précise Cependant Que pour nos jeux phares Nos jeux narratifs A un seul joueur Nous adoptons une approche Plus stratégique Là les gars Ils ont monté un plan de ouf Tu vas voir Le résultat est énorme Hermen Hulst Responsable des sujets Le Playstation A indiqué que le jeu solo Narratif sur PC Était vu comme un moyen De donner envie Aux joueurs De jouer A leur suite Sur console Playstation Ah ouais Moi en tant que joueur PC Ah ouais Là j'ai fait Ghost of Tsushima Là s'ils annoncent Un Ghost of Tsushima Ce soir Je cours à la FNAC Et j'achète une Playstation 5 Tout de suite Ah même si je lui ai gorgé Une petite vieille Pour lui prendre son pognon C'est pas grave Ah mais tous les joueurs PC On est comme ça Ah bah nous On est accro Les jeux Sony On les regarde On les regarde Tu vois Ça fait des années Qu'on les regarde On n'a pas acheté de PC On n'a pas acheté de console Depuis des années Je veux dire Les mecs ça fait des années Qu'on n'a pas les jeux Playstation On n'achète pas de console On n'achète pas de console Et c'est pas parce qu'on va jouer Un jeu Sony Qu'on va aller se jeter Acheter une console Le mec il se fout le doigt dans l'oeil Jusqu'à l'homoplate Autant te dire que le gars Il va te sortir un jeu Deux jeux Wolverine DS2 En gros Ils vont se vendre comme avant Normal Avec bon S'il y a un peu plus de consoles Le vendu Ils vont vendre un petit peu plus Par contre Ils ne vont pas avoir Les PCI Qui vont se jeter Sur les consoles Donc les mecs Ils vont dire Bon c'est bon On met ça aussi Day One Sur le truc Je ne sais pas C'est logique Je veux dire Le mec il va avoir Ces jeux Service Qui cartonnent Et il va regarder Ces jeux solo Qui Ah merde Et puis on n'a pas de console En plus Ah merde Bah il va les mettre Sur PC Évidemment On s'en fout Nous attend d'un an Deux ans Trois ans Mais même 4 ans Mais même 6 ans Si tu as envie On s'en fout Il y a tellement de jeux A faire à côté Je veux dire On va attendre On a attendu jusque là Ce n'est pas pour attendre On a attendu 10 ans Laisse te fasse mon petit gars On n'est pas à 2 minutes près Ça doit aller T'inquiète Quand ils sortent sur l'Epic Game Et qu'ils ne sont pas sur Steam On attend qu'ils sortent De l'Epic Game Pour les acheter sur Steam On ne se jette pas sur l'Epic Game Sinon l'Epic Game Ils seraient contents Mais non On attend que ça soit sur Steam Parce que nous c'est notre plateforme T'en bas C'est tout Donc non Hermen Tu te fous le doigt dans l'oeil Les joueurs PC Tu peux nous mettre la carotte Autant que tu veux On s'en fout On ne sent pas les couilles Quant aux jeux de service On rappelle que Helldiver 2 Était le premier jeu de service De Sony A sortir simultanément Sur Playstation et PC Et que Concorde Le saura également Bah oui Tous les jeux à ce service Il l'a dit tout à l'heure Donc oui Évidemment Concorde Nous présentons Alors ça c'est les mots De Hermen Qui se fout le doigt dans l'oeil Jusqu'à l'homoplate Je le répète On ne le dira jamais assez Nous présentons Non franchise A nos nouveaux publics A de nouveaux publics Nous Les joueurs mobiles Aussi bien sûr Bienvenue 1 milliard 600 millions aussi Je fais 3 milliards 200 millions C'est pas mal Un PC plus mobile 3 milliards 200 millions 100 millions de consoles Oui c'est plus sûr De vendre sur ces plateformes là Que sur consoles Moi je dis ça Je ne dis rien Mathématiquement parlant Je pense que c'est quand même Plus intéressant Nous espérons pouvoir attirer De nouveaux joueurs Sur Playstation En général Bah oui bien sûr Encore une fois On va se jeter sur la console Mais on ne se jetterait pas Non plus sur une Xbox Non plus sur une Nintendo J'allais dire encore moins Mais non pas encore moins Non plus sur une Nintendo Nintendo Tu mets tes jeux sur PC On va les acheter C'est pas un problème Tu les mets pas On ne va pas courir au magasin Mais aussi sur les consoles En particulier Enfin on trouve également intéressant La façon dont Sony a catégorisé Le studio A catégorisé les studios Pardon Playstation Gaia Game Ben Studio Et Media Molecule Sont ainsi listés Dans les studios Evolving Multi-genre Alors plutôt que Les studios dédiés Aux jeux solo Orientés sur la narration Oui parce que là On a un petit tableau Alors là normalement En bleu C'est censé Représenter les studios Qui ont été récemment acquis Mais bon récemment acquis Bungie Ça date de 21 En ce moment là Je veux dire 2021 C'est pas récent Dans l'année en cours A la limite Je veux bien Mais 2021 C'est genre Tu vois C'est depuis 2021 A 2023 Donc bon Ils ont racheté tout ça C'est bien C'est bien C'est très bien Ça les fait évoluer Faut qu'ils puissent concurrencer Xbox Et qu'ils aient de quoi remplir leur console Quand même C'est un monde des choses T'achètes une console Faut qu'il y ait des jeux qui sortent C'est mieux Donc plus t'as de studios Plus t'as de chance De fournir du contenu à tes joueurs Par contre Ils attendaient pas de la service Ils attendaient des jeux solo Mais bon après Moi je dis ça Je dis rien Donc en single player narratif On a Azobi Ensuite on a Insomniac Game Evidemment Santa Monica Bien sûr Sucker Punch Bah oui Naughty Dog Bon c'est curieux Pour un studio qui travaillait Il n'y a pas si longtemps Sur un jeu multijoueur Moi je l'aurais mis dans l'Evolving multijoueur Mais bon Après c'est Voilà Fire Sprite Et Housemarque Alors les studios partenaires Alors Nick je comprends pas Parce que c'est à eux Normalement ils l'ont racheté Bluepoint aussi Si je dis pas de bêtises C'est en bleu ciel Donc pourquoi partenaire Puisque c'est racheté C'est à eux Ça leur appartient Pourquoi les mettre en partenaire Je ne sais pas Evolving multijoueur Alors donc les jeux qui sont Soit des jeux solo C'est à dire que Guerilla Par exemple Peut très bien continuer à faire Du jeu solo En Horizon 3 Pourquoi pas Mais il peut faire aussi Des jeux multijoueurs Donc Ou as service Ou peu importe N'importe quel type de jeu Donc ceux qui sont Catégorisés dans Evolving multijoueur C'est Soit des jeux as service Soit des jeux solo Soit des jeux machin Ils ne sont pas dédiés à Signal Player Narrative Focus C'est vraiment dédié Aux jeux solo Bon Ensuite partenaire On l'a vu Donc dans les jeux Qui sont soit multijoueur Soit solo Dans les studios Il y a Guerilla Il y a Polyphony Il y a MM Il y a Ben Studio Il y a San Diego Studio Il y a Bung Non San Diego Studio Non pardon C'est dans les jeux Live Service Donc Evolving Genre multijoueur Il n'y a que ces Cinq là Quatre là pardon Ensuite en Live Service On a San Diego Studio Bungie Firewalk Heaven Et Neon Kai Ou Koi Ou quoi Je ne sais pas Voilà Enfin bref Voilà Donc on a La répartition des studios La nouvelle catégorisation Je ne sais pas à quoi ça sert Ça embrouille plus les gens Je trouve qu'autre chose Mais bon Voilà C'est comme ça Bref Voici donc les news de Playstation Qui tout doucement Sans dire Directement Et je pense qu'à terme De toute façon Tous les jeux sortiront Sur toutes les plateformes Y compris les jeux solo narratifs Encore une fois Quand ils auront sorti Un Deux jeux Qui verront que la courbe de progression Elle est inexistante Qui ne vendent pas plus de consoles Qu'avant Pourquoi ils ne mettraient pas Des one Sur PC Là où ils vont se faire Le plus de fric Parce que bon Ils nous les vendent quand même Plus tard Avec les extensions inclus Qu'on paye Moins cher que le prix d'un jeu S'il était sorti Donc du coup Ils perdent de l'argent Parce que là par exemple Quand on a acheté Ghost of Tsushima On a acheté la Director Cut Avec l'île supplémentaire Qui était en DLC Que vous vous avez payé Les jeux en Playstation Nous on n'a pas payé Elle était inclue dans le jeu Et elle était Comment on s'appelle Moins chère que le jeu Nous on a payé 40 balles Pour tout vous dire Moi je l'ai payé 40 balles Pour tout vous dire Enfin si je l'avais acheté Puisque c'est Osgap Qui me l'a offert Mais bon Prenons Horizon Forbidden West Alors à ce moment là C'est pareil Il y a le DLC dedans Tout ça Machin Horizon Truc Muche Machin Bini Compagnie 40 balles Là je l'ai payé Et comment ça s'appelle On a tout dedans Tu vois Last of Us pareil On a tout dedans Et puis on paye pas cher On paye 40 balles Donc du coup C'est bien joli De regarder tes clients Droits dans les yeux Et de leur dire Tu vas payer 80 balles Le jeu des WAN Et puis on va te filer Un DLC à 40 balles Donc au total T'auras eu 120 balles Puis avec un peu de bol Derrière T'auras l'édition Director Cut Maxi Cut Machin Truc Muche Avec Il manque des scènes coupées Qu'on remet dedans Et on te refait payer 60 balles Bon ça va C'est bon quoi Je veux dire Respectez quand même Vos clients au minimum Enfin moi C'est mon avis On va encore dire Que je suis anti Playstation Machin C'est mon analyse C'est comme ça Que je vois les choses En tant que client Ça serait Xbox J'aurais dit la même chose Pour l'instant Xbox il nous donne tout Donc je vois pas pourquoi On irait se plaindre Donnez moi des raisons De me plaindre d'Xbox Il n'y a aucun problème Voilà Donc Ceci étant dit Je vous donne rendez-vous Donc tout à l'heure A 19h Pour Du Ghost of Tsushima Ou un petit peu plus tard Si la vidéo n'est pas encore terminée Et Après On se retrouve Juste après le live On coupera Un petit peu plus tôt Vers 23h15 Et puis à 23h30 On se retrouve Pour le Playstation De ce soir Qui est éminemment intéressant Maintenant pour les joueurs PC Et je vous encourage vivement A le suivre Puisque maintenant On est Comment dire De la famille Puisque oui Tous les jeux à service Sortiront des WAN Donc il y aura beaucoup De jeux à service ce soir Donc ça vaut le coup De regarder ce qu'on va Nous proposer plus tard Et puis il y aura Également la présence De Ragnarok Normalement Qui est un portage PC Qui va arriver prochainement Et puis on devrait Peut-être avoir De Lone Kingdom Qui va aussi être Un remake Qui devrait peut-être Montré ce soir Et qui sortira simultanément Sur PS5 Et sur PC Ou pas d'ailleurs Parce que bon C'est un jeu solo narratif Donc peut-être qu'ils le sortiront Pas simultanément Enfin on verra Voilà Des gros bisous à tous Prenez soin de vous De gens qui vous aiment Et à tout à l'heure Merci Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance